Premier SUV 100% électrique de la marque Honda, voici le nouveau Honda Anyone. Alors ça s'écrit E-N-Y-1, il faut quand même connaître la prononciation avant de se lancer. Avec ce nouveau SUV 100% électrique, Honda, constructeur très connu dans la moto, dans l'auto également, et aussi dans la marine, souhaite rentrer dans une nouvelle ère de la mobilité électrique avec ce SUV 100% électrique. Ce n'est pas leur première voiture 100% électrique, il y a eu la Honda E, petite citadine avec un look assez disruptif et futuriste. Et voici leur deuxième modèle. Il compte bien avec le Anyone aller toucher une nouvelle clientèle, ébranler les stars de la catégorie des SUV 100% électriques de ce gabarit, mais surtout aller s'imposer parmi les meilleures ventes de sa catégorie. Est-ce qu'il en aura les armes ? Est-ce qu'il en aura les qualités ? Et ça je répondrai à cette question en détail en fin de vidéo. Bien sûr, pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ces caractéristiques extérieures. Ces technologies embarquées, j'irai faire un tour sur la route. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce qu'avec la luminosité, c'est difficile de vous parler. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile, sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez, vous abonnez. Alors, premier élément que je souhaitais partager avec vous, il y a des offres en location avec options d'achat. Honda joue le jeu sur 25 mois, 20 000 km avec un premier loyer de 4540 euros qui est majoré. Il sort, écoutez bien, en loyer mensuel à seulement 429 euros par mois sur la version Honda Anyone Executive. Et il y a une autre offre aussi qui est valable, jusqu'au 30 septembre 2024, si vous achetez un Honda Anyone Advanced, donc là c'est la finition la plus haut de gamme, vous avez une diminution de son tarif de 12 800 euros. Donc en gros, il passe de 47 700 euros à 34 900 euros. Donc je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur ce lien pour pouvoir bénéficier de ces offres. Alors sur l'extérieur, commençons par la face avant du véhicule. En haut du pare-brise, on a une caméra avec un objectif grand-angle qui permet une visibilité horizontale à 100 degrés, qui est associée à une puce électronique à haute performance, qui permet en fait d'avoir une gestion des aides à la conduite extrêmement précise. Donc vous avez par exemple l'aide au maintien dans la voie, les feux de route adaptatifs, qui vont avoir une réactivité qui va être plus élevée que sur un véhicule qui n'est pas équipé de cette caméra. Ensuite, on a ce long et large capot plat, avec des galbes assez prononcées sur les flancs. Et puis une signature lumineuse sur ce bandeau noir central qui va s'illuminer lors des phases de recharge. Bien sûr, cette large bande noire va relier les projecteurs avant qui sont full LED. On a le couvercle de chargement juste ici, avec en son centre le logo Honda, qui est de couleur blanche sur fond noir. Alors cette nouvelle couleur blanche est spécifique au véhicule 100% électrique. On a une très large entrée d'air centrale sur la partie inférieure du bouclier avant, avec des lamelles horizontales qui vont venir se fermer pour masquer le radiateur, qui est juste derrière lors des phases de stationnement. Ensuite, des feux anti-brouillard qui sont horizontaux, avec des inserts décoratifs en noir brillant. Des side blades qui là aussi ne sont là que pour l'esthétique, ils n'ont aucune fonction aérodynamique. Et puis on a une lame de bas de bouclier qui est en noir brillant. L'avant du véhicule, il est assez sobre, moderne. Pour le coup, ils ont pris un véritable parti pris, je trouve, notamment sur le couvercle de chargement, avec un couvercle de chargement qui est extrêmement large, pour pouvoir s'habituer et s'adapter à toutes les formes de recharge, selon les pays dans lesquels ce nouvel Honda Anyone va être commercialisé. On a une batterie lithium-ion de 68,8 kWh de capacité, avec une puissance de recharge qui n'est pas très élevée par rapport à ses concurrents, 78 kW. Honda justifie la faible puissance de recharge maximum par le fait que, certes, ses concurrents ont des puissances de recharge maximum qui sont plus élevées sur le papier, mais ils ont du mal à les atteindre. Or, selon le constructeur Honda, avec cette technologie de batterie, ils arrivent à tenir la valeur annoncée de puissance de recharge max beaucoup plus longtemps que la concurrence. Moi, ce que j'ai constaté en consommation, j'étais à 18,1, 18,2 kWh au 100 km. Donc, avec la capacité de cette batterie lithium-ion, vous pouvez faire sur des routes départementales comme celles sur lesquelles j'évoluais ce matin. Je n'ai pas fait d'autoroute. J'ai fait de la ville, du périurbain et des routes départementales. En gros, vous pourrez faire environ entre 300 et 350 km sur ce type de trajet. Ce qui est plutôt pas mal, au final. À part peut-être pour les gros rouleurs, où ça va être un petit peu dérangeant pour passer de 10 à 80 % de la batterie, attendre environ 45 minutes. Donc, sauf si vous n'êtes pas trop pressé. On va dire que c'est un véhicule qui sera parfait pour des trajets quotidiens ou des distances, on va dire, moyennes. Après, pour des gros rouleurs, ceux qui ont l'habitude d'enchaîner des 500-600 km, il faudra savoir être patient. Pour info, l'autonomie annoncée par Honda est de 412 km sur ce modèle. Alors, sur la partie latérale, jante, alliage de 18 pouces, bicolore, diamanté, avec pas moins de 20 branches. Ça lui va assez bien. Encerclement des passages de roues et jupes latérales en noir brillant avec des inserts décoratifs qui sont chromés. On a la possibilité pour 130 euros d'avoir des garde-boue à l'avant et à l'arrière du véhicule. C'est le cas sur notre modèle d'essai. Ils sont assez discrets et ils peuvent avoir une fonction pratique pour protéger les passages de roues de votre véhicule. Ceinture de caisse qui s'étend des projecteurs à l'avant, qui passe juste au-dessus des poignées de porte, des portières avant, puisqu'à l'arrière, il n'y a pas de portières au même niveau. Elles sont situées en fait sur le pilier C du véhicule et la ceinture de caisse, elle vient se terminer sur les feux arrière. On a des coques de rétroviseurs qui sont en noir brillant. Vous pouvez les avoir en alu brossé pour 176 euros. Il y a un répétiteur de clignotant, caméra, juste en dessous pour utiliser ce système de caméra à 360 degrés. Les rétroviseurs, ils sont électriques et rabattables électriquement et également chauffants. Encerclement des fenêtres en noir brillant. On a la lunette arrière et les vitres arrières qui sont surteintées. L'empattement, il est de 2m61 et il n'y a pas moins de 5 teintes de carrosserie disponibles, dont ce bleu topaz. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas très fan personnellement, mais ça a le mérite d'être original. Un béquet arrière couleur carrosserie, tout comme l'antenne requin d'ailleurs. On a des encerclements de la lunette arrière qui sont en noir. Troisième feu stop intégré dans ce béquet. Dommage, ils ont positionné l'essuie-glace en bas de la lunette arrière. Il aurait été plus judicieux esthétiquement de le placer sous le béquet. Très large bandeau lumineux qui relie les feux arrière qui sont à l'aide. On a une nouvelle police de caractère pour le monogramme Honda. Sachez qu'il y a des éléments décoratifs en accessoire qui sont situés juste au-dessus du monogramme pour, on va dire, pour un petit peu égayer l'arrière du véhicule. Et puis, on a un bas de bouclier assez sobre. Rien de bien, on va dire, nouveau, disruptif à l'arrière de ce véhicule avec un insert décoratif horizontal en chrome. Les lignes sont assez épurées. Il n'y a pas une prise de risque outre mesure, je trouve, dans le design de ce véhicule. Mais l'harmonie est là. On a un véhicule, clairement, qui est fait pour de la grande diffusion et pas un véhicule qui va créer un clivage en termes d'appréciation de son dessin. Et je trouve ça bien vu par rapport à la stratégie de Honda sur ce SUV 100% électrique. Ouverture et fermeture du haillon électrique, bien évidemment. 344 litres dans cette configuration et 1136 litres une fois que vous aurez baissé la banquette arrière qui est rabattable en 60-40. Alors, il y a un éclairage sur la partie gauche. Léger rangement sur la partie droite uniquement. Et puis, on a des crochets de maintien qui sont situés sur la gauche à l'intérieur du coffre. Et sous le plancher de ce coffre, il y a une place pour notamment le triangle de signalisation ainsi que vos câbles de recharge. Au niveau de ses dimensions, en fait, il a un gabarit similaire au SUV compact HR-V. Sauf que celui-ci, en fait, le N1, c'est sa déclinaison à 100% électrique. Excepté sur la longueur, le N1, il fait 4,39 mètres. C'est 5 centimètres de plus que le HR-V. En revanche, sur la largeur et la hauteur, c'est identique. Et la hauteur, 1,58 m. Et un peu plus de 1,80 m sur la largeur hors rétroviseur. 1,87 m. Sur le poids, 1,752 kg sur la balance. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Dans cette catégorie, les SUV 100% électriques frôlent souvent. Du moins, ça en approche très fortement les 2 tonnes. Là, on est quand même en dessous des 1,8 tonnes. Ce qui est plutôt pas mal. Et vous allez voir que ça lui bénéficie forcément et logiquement sur la partie de l'essai routier. Alors, le moteur électrique, 204 chevaux, 310 Nm de coupe. Des accélérations qui sont bonnes. 7,6 secondes pour abattre le 0 à 100 km heure. Et vitesse max, 160 km heure. Transmission au roue avant via une boîte automatique monorapport avec réducteur. Et la consommation en mixte annoncée par le constructeur. Alors là, pour une fois que j'arrive à m'en approcher, souvent avec les voitures électriques. D'ailleurs, c'est pareil sur les voitures thermiques. Entre les consommations annoncées par le constructeur et ma manière de conduire, il y a souvent un fossé élevé, voire abyssal dans certaines situations. Donc les 18,2 kWh, j'ai réussi à les atteindre sur les quelques dizaines de kilomètres que j'ai effectués sur des routes départementales nationales et avec un tout petit peu de ville. Comme quoi, des moments, les constructeurs peuvent être dans le vrai. Sur son tarif en version exécutive, le tarif s'élève à 45 700 euros. Et en version advance, c'est la finition la plus haute, 47 700 euros. N'oubliez pas, jusqu'au 30 septembre 2024, Honda vous propose et vous octroie une réduction de 12 800 euros. Donc si vous prenez la finition advance la plus élevée à 47 700 euros, le véhicule sera à seulement 34 900 euros. Quand vous voyez le niveau de finition et des équipements, franchement, c'est une belle affaire. Mais comme le véhicule est produit en Chine, vous n'aurez pas de bonus écologique en 2024. Ça, c'est bien dommage. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors déjà, le premier élément qu'on remarque lorsqu'on s'assoit sur les places arrière, c'est le confort. Là, sur le confort, je pense qu'il est clairement dans le haut de la fourchette par rapport à ses concurrents. Cuir synthétique, gris clair ou noir. Ça, vous pourrez choisir sur les finitions Advance. Il y a une banquette rabattable en 60-40, comme je vous l'ai indiqué. Des appuis-têtes qui sont moelleux et confortables. Ça aussi, c'est à noter. Ce n'est pas le cas chez tous ses concurrents. On a un accoudoir central avec deux portes gobelets qui est disponible. Poche aumônière également sur les deux sièges. Bus d'aération orientable avec deux prises USB-C. Un petit rangement. On a un plancher complètement plat. Là aussi, c'est pas mal pour la personne qui va s'asseoir sur le centre. Ciel de pavillon qui est de couleur noire. On a des lampes dans le ciel de pavillon qui sont bien positionnées pour éclairer, par exemple, ceux qui souhaitent lire à l'arrière du véhicule. On a un toit panoramique en verre Low-E. En fait, le verre de ce toit panoramique, il est recouvert d'une pellicule microscopique qui va optimiser l'efficacité thermique et également va venir limiter les effets du rayonnement infrarouge des UV. C'est vrai qu'on s'en rend compte lorsqu'on est assis à l'intérieur. Et sur les contre-portes à l'arrière, des finitions qui sont, on va dire, dans la moyenne de sa catégorie, avec des inserts décoratifs en alu sur les poignées de porte. Et ce qu'on remarque également, c'est la présence des éléments de carrosserie qui, avec ce bleu topaz, ressortent fortement. Il est clair que si vous optez pour le noir comme couleur de carrosserie, cet effet, on va dire, carrosserie ne sera que beaucoup moins présent. Sur les contre-portes à l'avant, ce que j'ai noté déjà, on voit pas mal d'éléments de carrosserie en fait sur les contre-portes. C'est un petit peu dommage quand on ouvre la porte, ça saute un petit peu aux yeux. Et puis les éléments de bas de contre-portes sont en plastique noir. Système audio de série ici au parleur. On a des sièges avant de série côté conducteur, réglables électriquement sur 8 voies. Ils sont chauffants pour le passager et le conducteur. En revanche, le réglage n'est pas électrique pour le passager. Alors, il faut savoir que les sièges, ils ont été conçus avec, pour mot d'ordre, confort et luxe douillet. Ça, c'est ce que dit le constructeur Honda. Il y a des rembourrages en uréthane épais qui améliorent le confort pendant la conduite. Et on a aussi un soutien latéral plutôt enveloppant lors des accélérations et dans les prises de virages. Combiné d'instrumentations entièrement numériques et personnalisables, de 10,25 pouces, assez lisibles et simples d'utilisation. Ils ne sont pas trop rentrés dans un affichage complexe, comme on peut le retrouver chez certains de ses concurrents. Un volant multifonction à trois branches en cuir sur notre finition. Alors, à droite, vous avez les aides à la conduite, l'accès aussi à l'activation du volant chauffant sur notre finition. Et à gauche, la commande vocale, le réglage du volume et aussi la navigation dans l'écran d'instrumentation. On a des palettes pour le freinage régénératif qui sont présentes derrière le volant à droite et à gauche. Beaucoup d'aides à la conduite de série avec le Honda Sensing. Vous avez l'aide au freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif avec l'assistance à la conduite dans les embouteillages. Et sur notre finition, on a le Honda Parking Pilot. Donc, c'est une aide au stationnement automatique. Et on a un radar sonar avec les caméras à 360 degrés qui permet de détecter les places de stationnement même lorsqu'elles ne sont pas délimitées par des lignes blanches. Et sur la partie gauche, juste ici, on a un pad de commande pour désactiver l'ESP, ouvrir le haillon du véhicule et aussi désactiver les capteurs pour les aides au stationnement. Et également, vous avez la commande pour ouvrir la trappe de recharge à l'avant du véhicule. Au centre, un écran d'infodivertissement de 15,1 pouces qui est tactile en position verticale avec l'Apple CarPlay sans fil et aussi l'Android Auto de série. Il faut savoir qu'il est divisé en trois parties. En haut, vous avez la navigation. Au centre, vous avez tous les réglages du véhicule. Et sur la partie basse, on a la gestion de la ventilation et également du chauffage. On a l'application My Honda Plus qui offre un contrôle à distance complet de l'Anyone. Donc, vous avez programmation du temps de charge, réglage de la température de l'habitacle. En plus, vous pouvez souscrire à d'autres fonctionnalités comme une clé numérique ou encore un localisateur de véhicule. Ça, c'est pas mal. On a les aérateurs pour la climatisation automatique Bison de série qui sont de part et d'autre de cet écran. Et vous en avez aussi à gauche du volant et sur la partie tout à droite pour le passager. La boîte à gants est assez petite. Ça, c'est un petit peu dommage. On aurait aimé une boîte à gants un peu plus logeable. Chargeur à induction de série. On a prise 12V, prise USB-A, prise USB-C. Juste là, au milieu de la console centrale, on a l'ensemble de la sélection de la boîte de vitesse automatique. Monorapport à réducteur. La console centrale est en noir brillant. Et vous avez aussi les boutons mode et parking, plus deux portes gobelets juste à côté. Vous avez l'auto-hold, le brake-hold qui est juste ici. Et puis, vous avez le frein de parking électrique avec la sélection des modes de conduite. Et enfin, on a un accoudoir central fixe qui n'est pas très logeable. On place maintenant à l'essai routier. Alors, je vais commencer par vous parler de ces suspensions. Suspensions avant de type McPherson. On a une barre de torsion sur l'arrière. Bien sûr, le réglage des suspensions a été raffermi par rapport au HR-V, puisque vous avez le poids des batteries. Plusieurs centaines de kilos qui viennent s'ajouter. Forcément, c'est un véhicule 100% électrique. Et on pourrait s'attendre, justement, à des réactions sur des routes départementales, comme celles sur lesquelles je suis en train d'évoluer. Des réactions un peu trop fermes. De la rigidité dans le châssis. Et en fait, c'est assez bien absorbé. Et la loi d'amortissement a été correctement effectuée. Ce qui fait qu'on ne ressent pas, comme sur certains SUV électriques, le surplus de poids dû aux batteries. Et ça, c'est plutôt bien vu. Le poids du véhicule est assez correct. 1 750 kg pour SUV 100% électrique avec autant d'habitabilité. Je vous assure que ça reste quand même très correct. Au niveau de la direction, on a une direction assistée, bien sûr, qui a servi à la vitesse, diamètre de braquage 11,6 m. Bon, rien d'exceptionnel dans les manœuvres. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en fait, on a une direction qui est assez informative, pas très précise non plus. Mais sur cette catégorie de véhicules, c'est quasi jamais le cas. C'est axé vers le confort, pas le dynamisme. Et ça, on le ressent assez rapidement. En même temps, ce n'est pas trop ce qu'on lui demande. Pour autant, on a une très bonne stabilité du châssis, quel que soit le type de relief que vous allez attaquer. Et puis, il y a des mouvements de caisse qui sont bien contenus. Là aussi, c'est un point important parce que je vous assure que quand vous rajoutez 3, 400, 500 kg de batterie sur un SUV électrique, forcément, la tenue de route, l'agrément de conduite s'en font fortement ressentir chez certains de ses concurrents. Heureusement, il y a un positionnement des batteries dans le plancher de ce véhicule, du N1, qui fait qu'il y a un centre de gravité qui est assez bas. Et du coup, ça compense très fortement cette prise de masse. Sur son autonomie, alors, il est annoncé à 412 km. Moi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur un trajet, on va dire, mixte entre de l'urbain, du pays urbain et des routes nationales et départementales, j'étais à 18,2, 18,3 kWh au 100 km, ce qui est assez correct. Sachant qu'en ville, vous pourrez descendre aux alentours des 14 kWh au 100 km, et sur autoroute, vous serez aux alentours des 23, 24 kWh au 100 km. Donc, sur autoroute, vous ferez 280-300 km d'autonomie. En revanche, en ville, vous arriverez à faire les 400 km d'autonomie sans trop de soucis. Et sur des parcours mixtes, on va plutôt tabler sur 350 km d'autonomie. Ce qui est plutôt correct, mais encore une fois, si vous voulez, le point important de ces véhicules, souvent, c'est quand même la puissance de recharge, qui est, selon moi, un tout petit peu faible sur ce N1. Rien d'alarmant à partir du moment où l'intégralité de vos trajets ne se font pas sur une autoroute. Là, dans ce cas-là, ça aurait pu être très problématique. En revanche, sur celui-ci, ça n'a pas vocation à rouler sur autoroute 500, 600, 700 km tous les jours quand vous achetez un N1. Plusieurs modes de conduite auxquels vous aurez accès via le sélecteur de mode qui est sur la console centrale. Alors là, vous avez trois modes. Il y a économique, normal et sport. Alors bien sûr, en mode sport, vous avez une meilleure réactivité de la direction, de meilleure réponse moteur. On n'est pas sur un véhicule sportif non plus. Donc, rien de très changeant lorsqu'on va switcher du mode éco au mode sport si ce n'est peut-être une meilleure réactivité du véhicule. Alors, ce qui est intéressant en mode éco, c'est que là, vous allez privilégier l'autonomie du véhicule et bien sûr, des faibles consommations de votre batterie. Après, autre élément important, c'est aussi présent sur l'immense majorité des véhicules 100% électriques, c'est le freinage régénératif qui va vous permettre lors des phases de décélération grâce à l'énergie cinétique qui est produite de pouvoir alimenter les batteries de votre moteur électrique. Il y a trois niveaux que vous pourrez régler sur ce freinage régénératif grâce aux palettes qui sont juste derrière le volant. Donc, sur le niveau, en fait, le plus élevé, vous allez avoir cette sensation d'un léger freinage du véhicule. Moi, pour le coup, je n'aime pas trop lorsque le freinage régénératif est fort. Je préfère, lorsqu'il y a cette sensation d'être en roue libre, lorsqu'on lève le pied de la pédale d'accélérateur. Sur l'insonorisation du véhicule, moi, ce que j'ai noté, alors déjà, avant de vous parler de mon ressenti, il y a des isolants qui ont été positionnés dans tout le véhicule, notamment dans les passages de roues, mais aussi dans l'habitacle, parce que, vous le savez, sur des voitures 100% électriques, on fait beaucoup plus attention aux éléments extérieurs, comme, par exemple, les bruits de roulage, les bruits aérodynamiques. Et donc, nécessairement, les constructeurs automobiles de voitures électriques font très attention à tous ces éléments lorsqu'ils construisent un véhicule non thermique. Avec le NE1, moi, ce que j'ai noté, je n'ai pas ressenti à basse vitesse, on va dire, en dessous de 100 km heure, des bruits aérodynamiques particuliers. C'est vraiment sur autoroute à 130, 140 km heure que là, j'ai pu apercevoir et ressentir des petits bruits aérodynamiques sur les montants avant du véhicule. Rien de dérangeant. Mais encore une fois, comme le véhicule ne fait pas du tout de bruit, on a cette tendance, quels que soient les véhicules électriques d'ailleurs qu'on essaye, à faire beaucoup plus attention, être beaucoup plus attentif au bruit aérodynamique qu'il peut générer, notamment à haute vitesse. Sur le freinage, moi, j'ai noté qu'il était assez mordant. Rien de sportif là-dedans, mais en tout cas, assez mordant pour être sécuritaire. Et sur les performances, alors, malgré les chiffres qui sont impressionnants, ça c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire, 204 chevaux, 310 Nm de couple, bon, vous n'allez pas vous décalquez la nuque à la moindre accélération en mode sport. Il est clair que 7,6 secondes de 0 à 100 par rapport à la philosophie du véhicule, c'est bien assez. Les relances sont bonnes. Passer une certaine vitesse, 80-90 km heure, on peut remarquer sur certains autres modèles, le moteur réagit avec beaucoup moins de vivacité. Là, je n'ai pas ressenti ça. Alors, bien sûr, il est limité à 160 km heure. Les relances sont assez franches. Alors, c'est aussi dû au fait que le véhicule est pour un SUV 100% électrique dans une fourchette plutôt basse, en termes de poids. Alors, sur les accélérations, on va voir ce que ça donne en mode sport. C'est parti ! 0 à 100, elle le fait facilement. Cette seconde est des poussières. Plutôt pas mal pour ce type de véhicule, même si ce n'est vraiment pas ce qu'on recherche. Encore une fois, les performances, c'est plutôt du confort. Si je conclue un peu sur la partie de cet essai routier, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a des aides à la conduite qui sont très peu intrusives, mais surtout très réactives et précises. Ça, c'est un bon point. Une bonne assise des sièges aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Des performances assez correctes, on va dire, qui sont dans la fourchette moyenne de sa catégorie. Et un agrément de conduite grâce à un poids plutôt contenu pour un SUV 100% électrique. Est-ce que ces éléments vont lui permettre de se positionner et de pouvoir prétendre au podium dans sa catégorie ? Vous allez voir que rien n'est si sûr et surtout, rien n'est joué d'avant. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Honda Anyone. Alors, ce que j'ai retenu parmi ses défauts, peu de rangement dans l'habitacle, surtout à l'avant. L'accoudoir central est assez petit. En plus de ça, une boîte à gants qui laisse peu de place. Ça, c'est bien dommage. Également, absence de bonus écologique en 2024 puisque le véhicule est fabriqué en Chine et surtout, troisième de ses défauts, c'est que la puissance de recharge maximum est à seulement 78 kW. Donc là, il vous faudra pas mal de temps sur autoroute si vous devez vous recharger sur une borne de recharge type Unity. Environ 3 quarts d'heure pour se recharger. Heureusement, je vous rassure, pas mal de qualité. Déjà, rapport prix équipement surtout avec les 12 800 euros de réduction juste mais alors imbattable. Et en plus de ça, il n'y a aucune option à ajouter. Ça, c'est quand même un bon point. Des aides à la conduite grâce notamment à ce système de caméra grand-angle ultra précise mais surtout réactive et pas intrusive. Il faut le noter, je ne le dis pas à chaque fois car ce n'est pas le cas. Là, on a quand même des aides à la conduite qui sont super agréables lorsqu'on évolue. On a des sièges confortables aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. Et enfin, un moteur garantie jusqu'à 10 ans. C'est l'un des seuls SUV électriques de sa catégorie à bénéficier d'une garantie 10 ans. Alors, est-ce qu'il a les armes après cet essai détail que je vous ai réalisé pour prétendre à la première place de son segment ? Alors, je l'ai comparé sur plusieurs critères que j'ai définis à tous ses concurrents pour justement essayer de vous donner des éléments de réponse. Alors, premier critère, c'est le design. Sur le design, alors pas du tout dans cette couleur, je n'aime pas du tout ce bleu topaz. Par contre, je l'ai vu en noir chez Honda France. Il était vraiment beau pour le coup, en full black. Moi, mes deux préférés de sa catégorie, c'est le Volvo X30 et aussi le Peugeot i2008. Ensuite, le deuxième critère, c'est sur l'autonomie, 412 km d'autonomie annoncée et en fait, c'est l'un des meilleurs de sa catégorie. C'est plus que la Smart Hashtag One qui fait 310 km mais qui est aussi dispo en 440. Plus que le MG ZS-EV, que le Volvo X30 qui a 337 km, que le Hyundai Kona 377 km. C'est plus que le Peugeot i2008 et que le Fiat 600E. Mais c'est moins que le Kia Niro EV qui fait 460 km. Deuxièmement, sur le prix. Alors, c'est plus que tous ses concurrents, 45 700 euros mais jusqu'au 30 septembre, vous avez 12 800 euros de réduction. Donc, il dispose de très peu d'options à ajouter donc équipement de série qui est complet et même pléthorique. A 34 900 euros en finition Advance, il est juste imbattable en termes de rapport prix-équipement. Sur la puissance, 204 chevaux, c'est autant que le Kia Niro EV mais c'est plus que tous les autres. DS3 i10, Fiat 600E, Peugeot i2008, Hyundai Kona et MG ZS EV. Par contre, c'est moins que le Volvo EX30 et que la Smart HTAG One qui ont 272 chevaux. Mais il se place dans la fourchette haute en fait de son segment. En conclusion, une fois qu'on a pris en compte tous ces critères, bon, il paraît bien se positionner. Mais, il y a quand même des petites choses, il y a quand même un mais. L'équipement est excellent, ça c'est peu de le dire, surtout en finition Advance. On est sur un véhicule clairement qui, sur tous ces éléments et sur notamment son rapport équipement, prestation et prix est super intéressant, surtout avec les 12 800 euros de réduction parce que si on ne prend pas en compte cette réduction, il est plutôt dans une fourchette tarifaire élevée à ses concurrents. Mais là, il leur met une énorme claque en rapport prix-équipement. Mais deuxième point, en fait, je dirais que la capacité de sa batterie et sa recharge maximum à 78 kW, l'handicap un petit peu. Et oui, en effet, parce que là, vous aurez une autonomie qui va être assez faible comparée à ses concurrents qui ont, pour pas mal d'entre eux, des versions grande autonomie qui là, ont une capacité de batterie plus élevée mais surtout, une puissance de recharge maximum largement plus élevée voire peut, dans certains cas, être multipliée par deux tout simplement. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, est-ce qu'il a des chances de finir à la première place ? Ça va être difficile, je pense. Le top 3, il va avoir du mal à l'atteindre. C'est pas seulement lié à ses caractéristiques techniques que je viens d'évoquer, notamment sur la batterie et ses capacités, aussi par un déficit d'images en France car aux Etats-Unis, j'étais en Floride il n'y a pas très longtemps, aux Etats-Unis, Honda, c'est un peu comme Lexus, c'est super diffusé, beaucoup plus, du moins qu'en France et que dans le reste de l'Europe. Il n'y a vraiment pas photo, là-bas, les Honda, c'est un peu comme des Renault que vous pouvez voir en France. La diffusion n'a rien à voir avec celles qu'on peut constater sur le territoire français. Donc déjà, un déficit d'images, l'handicapé va le freiner dans son élan par rapport à ses concurrents qui, eux, pour le coup, ont une image beaucoup plus forte, qui sont beaucoup plus implantées depuis de nombreuses années. On va dire que le trio de tête, le podium de tête, il ne va pas l'atteindre. Des ventes en France, il va en réaliser. Il risque même d'en réaliser pas mal, surtout avec des offres tarifaires aussi attrayantes. Il y a fort à parier qu'il puisse déranger plusieurs de ses concurrents qui ne sont pas dans le top 3, du coup, mais peut-être dans le top 5, top 7 en France, ceux que je viens de citer il y a quelques instants. Ça, il en a clairement les qualités. Les amis, j'espère que cet essai vous a plu. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification. Pareil, sur mes comptes Le Vendeur Automobile, sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada